Yo les gens J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Où je vais analyser le style de certains youtubeurs français que je suis Je les suis tous sur insta et sur youtube J'ai vu cette vidéo sur pas mal de leur chaîne et j'ai trouvé le concept stylé Du coup, désolé si pendant la vidéo je mange en fait J'ai trop la dalle et je me suis dit que j'allais bouffer Elphie maintenant Donc bah je bouffe En vrai les carottes c'est une grosse découverte C'est vraiment bon Juste pour préciser, à aucun moment je fais des critiques sur le youtubeur en soi Parce que je les aime tous, tous ceux que je vais vous montrer je les aime bien Donc je vais juste parler de la tenue Parce que même si je les suis souvent pour leur style, il y a certaines tenues que j'aime pas trop Je vais vous faire un avis détaillé, vous allez me prendre un peu pour un styliste Vous allez voir Mais c'est que mon avis encore une fois, c'est que mon avis perso Donc il faut pas le prendre mal ou quoi Faut pas sentir offensé si comme moi vous adorez ce youtubeur ou quoi Enfin c'est juste mon avis On commence avec SoStyle SoStyle c'est des youtubeurs que je suis depuis environ 2 ans J'aimais vraiment beaucoup beaucoup leur chaîne au début Sauf qu'après ils ont commencé à trop parler de marque à mon goût Et c'est là qu'ils m'ont perdu en fait Moi je suis pas du tout marque Les choses, bah c'est à peine si j'arrive à retenir leur prénom Donc ils m'ont perdu dès qu'ils ont commencé à parler de marque, de Yeezy tout ça là Avant ils donnaient plus de conseils pour les gens comme moi Qui ont pas forcément l'argent à dépenser dans une paire de Yeezy tous les mois quoi Donc c'est un peu chiant Donc ils m'ont un peu perdu là dessus mais j'aime toujours comment ils s'habillent évidemment Donc j'ai sélectionné cette tenue là J'ai bien préparé la vidéo donc j'ai pu avoir les détails de ce qu'ils portent quoi Donc là ils portent une paire de Yeezy Boost couleur crème Un hoodie de la marque SoStyle Donc vous avez compris c'est sa marque Une Rolex Un jean, je crois que c'est un custom, je crois qu'il l'a fait lui-même Il doit venir de HM Je suis le mec qui s'y connait mais parce que le plus souvent ils parlent de HM pour leurs pantalons Donc je pense que ça doit être HM Bah écoutez j'aime mieux la tenue J'aime bien le rappel entre le t-shirt et les chaussures La couleur du jean est assez simple, j'ai rien à dire là dessus Par contre je trouve que la couleur du sweat lui va pas trop C'est mon avis hein mais je trouve que comme il a déjà une peau de couleur claire Je trouve que ça lui irait mieux un truc de couleur gris ou de couleur noire Cette couleur j'aime pas trop sur lui mais sinon tout le reste j'aime bien La petite pause là avec les écouteurs Non franchement c'est bien pensé J'aime bien la photo mais c'est juste la couleur du sweat qui me dérange un peu sur lui J'ai pas donné de notes hein, pour moi les notes ça ressemble à rien Donc je vais pas donner de notes Putain j'ai bientôt fini Ensuite on a Hellcat Bon malheureusement j'ai pas pu trouver une photo avec sa tête où elle détaillait sa tenue complètement sur Insta Mais à mon avis vous connaissez sa tête hein Au moment où je vous fais la vidéo elle a un peu moins de 500 000 abonnés Donc je pense qu'elle est quand même connue sur Youtube J'aime beaucoup ses vidéos je trouve que sa voix elle est trop relaxante en fait Elle est reposante et je trouve que dans ce qu'elle dit elle a l'air tellement sincère Enfin c'est toujours un plaisir d'écouter ses vidéos en fait En plus elle est à la moitié camerounaise donc team caméra Michael Donc sur cet hôtel il y a une veste en jean qui vient de Pull&Bear Une robe qui vient de Forever 21 Un sac qui vient de Sun Marina et des collants qui viennent de Etsy Bon je connais aucune marque que j'ai donnée là à part Pull&Bear Pull&Bear j'ai déjà assisté chez eux Forever 21 j'ai déjà entendu euh Je crois que c'était une vidéo que j'avais eue sur internet sur des meufs ronois qui essayaient des vêtements de couleur nude C'était un truc comme ça bon j'avais déjà entendu parler juste comme ça Sun Marina j'avais entendu parler et Etsy non plus Alors j'aime beaucoup beaucoup la tenue j'ai pas pu avoir les références pour les chaussures Mais bon je trouve que c'est sexy en fait c'est grave sexy La petite robe j'aime bien la longueur j'aime bien la couleur sur elle La veste en jean avec le col imitation mouton je trouve que c'est un classique Et ça va très bien que soit fille ou garçon Je trouve que le col il fait un rappel avec les chaussures en bas Donc ça je trouve ça beau Je trouve que c'est une tenue simple pour le printemps ou même le début de l'automne quand il fait pas encore trop froid Ça c'est parfait pour la mi-saison Donc ouais j'aime beaucoup en fait y'a rien à redire Le sac je m'en tape un peu mais bon ça fait une belle touche de couleur marron j'aime bien Donc ouais j'aime bien la tenue franchement rien à dire Ensuite on a Gaëloupa Gaëloupa je suis tombé sur ses vidéos quand je recherchais un peu quel genre de matériel il fallait pour filmer des vidéos YouTube Je crois que c'est le mec qui m'a fait aimer le plus la photographie en fait Dans ses vidéos quand il en parle ça a l'air tellement intéressant Même si c'est archi compliqué à comprendre d'assimiler tous les termes Mais lui il rendait le truc vraiment vraiment intéressant C'est pour ça que je me suis abonné à sa chaîne Il a un style qui est vraiment propre à lui Enfin tu verras jamais personne avec exactement le même style que Gaëloupa C'est pas possible On voit vraiment que tout ce qu'il porte il a vraiment pensé loin avant de le mettre Et c'est ça que j'aime bien chez lui même si moi je ne serais jamais habillé comme ça C'est pas possible pas pour moi Moi je suis vraiment minimaliste donc je ne pourrais pas m'habiller comme lui Mais j'aime vraiment comment il s'habille lui Donc sur la photo il a une veste en jean qui vient de Levis Un pantalon qui vient de Killiwatch Je ne connais pas Et une paire de Easy Boost Alors j'aime bien le rappel entre le gilet Ouais c'est un gilet Et les chaussures En fait les couleurs sont très bien C'est une veste en jean bleu Ouais c'est un babège Et il y a juste un rappel entre les chaussures Le gilet et la casquette C'est pas des trucs que tu peux trouver partout en fait Le pantalon c'est un pantalon 7,8ème J'avais dit que moi je n'aimais pas trop les pantalon 7,8ème Avec les chaussettes remontées comme ça Mais comme les chaussettes sont associées avec les chaussures Ça ne choque pas trop Ça aurait été choquant si vraiment les chaussettes avaient été d'une couleur différente des chaussures Là ça m'aurait vraiment dérangé Mais là je trouve que le rendu est plutôt harmonieux Le seul truc qui me dérange vraiment c'est le bas en fait Comme je disais Gaëloupa il a vraiment des articles uniques Enfin je vois jamais personne habillé comme ça C'est ouf Après c'est son propre style Et même la façon de porter les vêtements La veste en jean là Qui a été retroussée sur les manches du gilet Il laisse dépasser les manches du gilet Fallait y penser Mais j'aime bien la tenue Le seul truc qui me dérange en vrai c'est juste le pantalon Après je dis j'aime bien la tenue Mais sur lui Seulement sur lui Parce que lui je sais que c'est son style Les vêtements un peu excentriques un peu uniques Mais moi je m'habillerais bien comme ça Je sais que ça ne rendra pas du tout pareil sur moi Donc non pas sur moi Mais sur lui ça revient Ensuite on a Sweetness En fait Sweetness je voyais souvent ses vidéos Quand je me baladais un peu sur Youtube Enfin je voyais ses miniatures Je voyais le titre Et c'était souvent des trucs de maquillage Des maquillages mentables Donc je ne regardais pas Après elle a commencé à parler un peu plus de vêtements Et là ça m'intéressait Parce que je me suis dit que ça pouvait être bien De voir comment ça se passe chez les filles Niveau vêtements Parce que j'étais plus abonné à des mecs Du coup je suis allé sur sa chaîne Et ce que j'ai kiffé chez elle C'est en fait c'est qu'elle soit simple J'ai eu bien de mis son style C'est un style vraiment enfin Typiquement parisien je trouve Et j'aime bien ce style là chez les filles Donc c'est pour ça que je me suis abonné Dans Sweetness par contre J'ai vraiment galéré à trouver les références de ses articles Parce que c'était pas mis sur son Insta Donc j'ai dû un peu regarder dans les commentaires Pour voir s'il y avait des gens qui demandaient D'où ça venait Je sais pas si c'est les bonnes références Parce que c'est pas elle qui a répondu C'est des abonnés qui ont répondu Quand d'autres abonnés posaient la question en fait Donc les seules références que j'ai pu avoir C'est un sac Christian Laurier Et un jean mom Qui vient de chez Lévis Alors la tenue franchement J'aime énormément Le petit croc ou crop Je sais pas comment on dit Croc top Enfin le truc court là Le truc rouge Ça j'aime beaucoup Le jean perso je suis pas trop fan des jeans larges Comme ça chez les filles Perso je préfère les jeans skinny Surtout chez les filles Mais je trouve que ça passe bien C'est pas trop trop large non plus Et on voit quand même qu'elle est fine Donc enfin En fait moi j'aime pas les jeans larges Quand ça cache le fait que la fille soit fine de base Je sais qu'elle est fine Et même avec la tenue On voit quand même qu'elle est fine Donc ça me dérange pas trop Ça l'élargit pas en fait on va dire C'est ça que je vous dis On va peut-être me prendre pour un nou Mais je sais pas ce que c'est Je sais pas d'où elles proviennent Mais elles ont une bande rouge Qui fait écho avec le top Et qui fait aussi écho avec le sac J'aime bien Le sac noir et rouge Comme je vous ai dit Je m'en fous des sacs moi Mais bon Ça fait un petit rappel en plus Donc c'est beau Voilà la dégaine tranquille Pépère bon Ouais on aime bien On aime bien Vraiment rien à dire A part le jean que j'aime pas Ensuite on a Louis CZNV Alors lui ça doit être de loin Un des youtubeurs les plus authentiques Et les plus simples Que je suive En fait c'est vraiment un gars T'as l'impression que tu parles à un pote C'est un mec tellement simple Dans sa façon de parler Enfin Y'a pas de chichi Y'a pas de manière Y'a pas d'extraverti Y'a rien en fait C'est vraiment agréable De regarder ses vidéos Malgré de ses plus de 100 000 abonnés C'est une personne Qui reste tellement simple Dans sa façon de parler C'est tellement agréable Sur youtube à regarder Et ce que j'aime aussi C'est qu'il répond à chacun Des commentaires Sous ses vidéos Que ce soit sur insta Que ce soit sur twitter Enfin bon Il répond pas à tout le monde Parce qu'il y a énormément de gens Mais bon Je trouve qu'il répond quand même A un maximum de personnes Et ça c'est vraiment cool Surtout à plus de 100 000 abonnés Franchement chapeau Il y a une veste en jean Qui vient de chez H&M Un suite à capuche Qui vient de chez H&M aussi Et des sneakers Caliroot Caliroot je connaissais pas Alors encore une fois Donc c'est vraiment en accord Avec sa personnalité Je trouve que c'est très très simple Mais que ça marche J'aime bien la veste en jean J'aime bien les chaussures Après Le seul truc qui me dérange Enfin perso Une veste en jean comme ça Je la porterais pas dehors Je la porterais peut-être Pour faire des photos comme lui En fait Je sais pas s'il la portait à l'extérieur Mais je la porterais pas dehors Parce que je sais qu'elle salirait directement Après j'aime bien Parce que ça fait un rappel Avec les chaussures Je pense que j'aurais préféré Si son jean avait été plus foncé La seule chose qui me plairait pas C'est si il chipotait Et si je disais que Le mariage entre le sweat Et le jean n'est pas top Pour moi Mais sinon la tenue est bien Ensuite on a Mademoiselle Gloria Bon malheureusement J'ai regardé sur quelques-unes De ses photos Sur son Insta Et j'ai pas trouvé les références De ses vêtements Même les abonnés Ils demandaient pas d'où ça venait Donc bah J'ai pas pu trouver malheureusement Tous les abonnés en fait Ils arrêtaient pas de dire Qu'elle était trop belle Et tout ça Qu'ils l'adoraient Et tout ça Mais bon Ils demandaient pas d'où naï les vêtements Bon après ça peut se comprendre Si t'adores Gloria Ils disent qu'ils l'adore Bon ouais Gloria franchement Cette fille c'est la bonne humeur Si t'es déprimé Va regarder ses vidéos Tu t'en diras beaucoup mieux Ça m'est arrivé Au moins deux fois Directement ta sourire Elle est drôle Elle est simple Elle est tellement agréable La regarder aussi Enfin C'est une des seules pour qui Je me suis abonné Dès la première vidéo D'habitude il me faut au moins 5-6 vidéos pour m'abonner D'éléphant ou à de léopard Et je crois Voir des chaussures à talons Le sac blanc qui donne du peps Habituellement le blanc Ça donne pas forcément du peps Mais là Comme la tenue est assez sombre À part le bas léopard Franchement j'ai rien à dire Je sur-kiffe cette tenue C'est très très habillé C'est une tenue classe Je trouve qu'occasionnellement Ça peut le faire Donc là j'aime beaucoup J'aime vraiment beaucoup Bah en fait j'ai rien à dire Ça cette tenue elle est top Vraiment top Il y a évidemment un rappel Entre le haut et les chaussures Et le pantalon de léopard Qui est la pièce originale Par contre le sac C'est la pièce qui donne du peps Rien à dire C'est vraiment top Donc GG ou le rien Et enfin le dernier youtubeur C'est Maël Alors lui c'est le youtubeur Que j'ai découvert le plus récemment C'est grâce à Louis Que je l'ai découvert Parce qu'il avait fait une vidéo avec lui Le seul mot que je pourrais utiliser Pour le qualifier Et la seule raison pour laquelle Je me suis abonné à sa chaîne C'est qu'il a l'air cool Juste cool Le mec a l'air gentil Il a l'air bon délire Et il se prend pas la tête Donc franchement c'est pour ça Que je me suis abonné à sa chaîne Rien à dire de plus en fait Et son style est un peu original Pas aussi excentrique et original Que le style de Galoupa Mais c'est original quand même Et on voit pas ça partout Donc j'aime bien Donc il a un pantalon qui vient de chez Zara Une veste qui vient de chez Zara aussi Une paire de Yeezy 700 Franchement je sais pas comment il est arrivé A cette combinaison Mais le rendu est tellement harmonieux Les pièces séparément J'aurais jamais pensé à les associer comme ça Bon je suis pas aussi original Que le niveau vêtements Franchement c'est top Le hoodie violet Déjà il faut aller chercher moi Pour penser Pour porter un hoodie violet Pour que ça rentre bien Il l'a associé avec un pantalon blanc Le violet et le blanc Je savais pas que c'était aussi beau Mais c'est vraiment top 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 Bon les Yeezy je m'en fous un peu Ça me dérange pas en fait Ça me choque pas dans le reste de la tenue La veste effet un peu chemise Comme ça c'est grave 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 stylé C'est une veste un peu effet flannel Et j'aime beaucoup J'aime vraiment beaucoup Déjà le idée de base De mettre un hoodie En dessous d'une veste effet chemise Je valide à fond Donc vraiment cette tenue Rien à dire Bon il y a aucun défaut En plus la petite pose là Qui donne du flow là En mode je regarde pas la caméra Mais je regarde On a compris Franchement top 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 Vraiment j'aime tout J'aime tout dans cette tenue La coupe du matin Elle est pas trop skinny Pas trop large Nickel J'aime beaucoup Donc voilà les gens Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu En tout cas j'ai kiffé Faire cette petite vidéo Sur les youtubeurs que je suis Franchement pas avoir été Trop trash dans mes remarques De toute façon c'est mon avis Mais je me suis quand même Exprimé correctement je pense J'espère avoir fait ces personnes Parce que c'était vraiment pas le but Parce que comme je vous l'ai dit au début Je me répète Mais c'est youtubeur je les kiffe Donc si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit like A vous abonner si c'est pas encore fait Moi je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Portez vous bien Tchuss Sous-titres par Juanfrance